La Sainte Faustine La Sainte Faustine La Sainte Faustine La Sainte Faustine Lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a du soleil, on ne peut sortir sans recevoir ces rayons de soleil, ces rayons de chaleur. De même, lorsqu'on vient devant le Saint-Sacrement, on ne peut pas recevoir ces rayons de grâce et de miséricorde qui découlent du cœur de Jésus. Alors, en parlant de Sainte Faustine, on pense bien sûr à l'image de la miséricorde divine. Et voici ce qu'elle écrit dans son petit journal. En d'autres mots, ce que Sainte Faustine voit d'une manière mystique, c'est ce qui se passe chaque fois que nous allons devant le Saint-Sacrement. C'est-à-dire que nous sommes là devant cette petite... Enfin, Faustine était devant Jésus dans l'Eucharistie et elle voit ces rayons qui se déversent du cœur de Jésus, ces rayons d'amour, de miséricorde, mais qui vont se déverser pas simplement sur Faustine, sur elle qui est là devant, mais qui vont d'abord sur elle, c'est sûr, qui est là. Mais ensuite, elle voit l'humanité entière qui reçoit ces rayons d'amour et de miséricorde. Et nous pouvons donc dire que chaque fois qu'une personne vient devant l'Eucharistie, Jésus reproduit ce que Faustine voit, c'est-à-dire que Jésus va déverser ces rayons d'amour, de miséricorde, pas simplement sur la personne qui est là, pas simplement sur vous, pas simplement sur les personnes de votre famille, les personnes pour qui vous priez, mais sur l'humanité entière. De sorte que chaque fois que vous alliez, tout homme, toute femme, tout enfant sur terre reçoit des bienfaits spirituels de cette rencontre avec le Seigneur. Nous touchons le cœur de Jésus qui touche le cœur de Dieu et Dieu touche vraiment tous les cœurs de l'humanité. Et Jean-Paul II, dans ce sens, écrit en 1994 à l'évêque de Liège, il dit ces paroles de feu. « Par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et à la germination de l'Évangile. Toute personne qui prie le Seigneur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. » Donc, deux parties dans cette référence de Jean-Paul II. D'une part, transformation mystérieuse et radicale du monde entier chaque fois que nous allons devant le Saint-Sacrement. Et pourquoi ? Parce que nous représentons l'humanité entière et en particulier la personne qui a le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Et vous avez remarqué que Jean-Paul II parle de service éminent. On a oublié un petit peu aujourd'hui le sens du service de la prière. Et par notre présence devant Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, on va remplacer, représenter cette personne et Dieu lui donne la grâce de revenir vers lui. Il y avait aussi ce passage, vous vous souvenez, de cette femme qui avait cette hémorragie interne et qui vient toucher Jésus par sa foi. Et Jésus sent une force qui sort de lui et dit « Qui m'a touché ? » Eh bien, notre foi touche le cœur de Jésus, libérant ainsi sa puissance, son amour guérissant sur nous, sur notre famille, sur notre paroisse, sur notre ville, sur le monde entier, chaque fois que nous allons passer du temps avec lui au Saint-Sacrement. Et Jean-Paul II qui disait ailleurs « Tous les maux du monde peuvent être vaincus à travers le grand pouvoir de l'adoration eucharistique ». Alors, l'Eucharistie, comme Jésus dit à Sainte Faustine, c'est vraiment le trône de la miséricorde. « Regarde, âme, c'est pour toi que j'ai institué le trône de la miséricorde sur terre. Ce trône, c'est le tabernacle. Et de ce tabernacle de miséricorde, je désire descendre en ton cœur. Regarde, aucune suite m'entoure, aucun garde. Tu as accès à moi à tout moment, à chaque heure du jour. Je désire parler avec toi et t'accorder des grâces. » Et on peut faire un lien très étroit. Il existe ce lien très étroit entre le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, les deux grands sacrements de la miséricorde, parce que nous voyons bien ici à Saint-Narie et dans tant d'autres paroisses, lorsque nous nous mettons devant la lumière de Dieu, le Christ nous illumine par son amour, par sa miséricorde, et nous pousse ensuite à recevoir ce sacrement de la réconciliation. Alors, je vous laisse avec cette belle référence, cette belle parole de Jésus à Sainte Faustine. « Tu considéreras mon amour dans le Saint-Sacrement. Ici, je suis tout entier à ta disposition, corps, sang, âme et divinité, comme ton époux. Et tu sais ce qu'exige l'amour, une seule chose, la réciprocité. » Alors, sachons donner à Jésus amour pour amour, lui qui a tout donné sans compter dans l'Eucharistie. Sachons l'adorer avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada